Nous allons parler maintenant d'affaires impayées ou annulées. Alors les affaires impayées ou annulées, malheureusement, il y a parfois évidemment des clients pour lesquels on a fracturé bien sûr. On n'a toujours pas encaissé parce que le client n'a toujours pas réglé sa créance ici, sa dette vis-à-vis de nous et donc notre créance. Et évidemment, ce client peut très bien ne pas régler l'entreprise parce qu'il est en difficulté. Donc évidemment, on a dans ce cas-là une créance impayée. Alors quels sont les principes et les conditions de restitution de la TVA ? Alors il faut évidemment que, puisque moi je suis le fournisseur, j'ai facturé un client qui ne me paye pas. D'accord ? Si en plus je suis dans le cadre d'une livraison de biens. Moi, j'ai collecté la TVA au moment de la facturation. D'accord ? Donc je l'ai collectée, admettons, il y a six mois. Et elle était exigible, puisque c'était au moment de la facturation que cette TVA était exigible. Cette TVA a été reversée auprès du Trésor public. Puisque moi je fais ma déclaration de TVA et si je suis en mensuel, je la fais tous les mois. Et donc dans ce cas-là, évidemment, j'ai reversé. Ok ? Et maintenant, le client, six mois après, n'a toujours pas payé. La créance est impayée. Et le client ne va pas payer. Et évidemment, moi, dans ce cas-là, j'ai reversé auprès du Trésor public une TVA que je n'ai jamais collectée, que je n'ai jamais encaissée. Donc évidemment, est-ce que je peux la récupérer ? Oui, je peux la récupérer. Vous avez dans le Code général des impôts l'article 272 qui précise que la récupération de la taxe est possible, bien sûr. Elle est subordonnée à sa justification, donc auprès de l'administration. Il va falloir justifier, bien sûr, et avec une rectification préalable de la facture initiale. Voilà. Donc vous allez devoir envoyer, en fait, à votre client un duplicata. D'accord ? Donc ça, c'est du point de vue pratique. Un duplicata avec une mention impayée. D'accord ? Donc on va envoyer un duplicata de la facture initiale. Et sur ce duplicata doit apparaître le prix hors-taxe, le taux de la TVA, le montant de la TVA. Et on ajoute une mention. Et cette mention, c'est facture demeurée impayée pour la somme de prix hors-taxe et pour la somme de le montant de la TVA. Donc par exemple, une facture impayée pour un prix de 1 000 hors-taxe et 196 euros de TVA. Voilà. Tout cela doit être évidemment ici mentionné sur cette facture pour pouvoir ici récupérer cette TVA. Alors, on peut avoir, et là c'est encore moins, une situation encore moins drôle, on va dire, avoir, je dirais, un client qui a plusieurs factures. D'accord ? Plusieurs factures impayées pour le même client. Et dans ce cas-là, on peut lui faire un état récapitulatif pour remplacer donc tous ces duplicatas. Donc on peut remplacer, ça c'est pour simplifier, parce que quand vous avez, je ne sais pas, 10 factures sur un client qui n'a pas payé, vous allez lui faire un état en fait récapitulatif sur lequel vous allez mentionner donc le numéro des factures, libellé, date, etc. Donc il y a un numéro de facture, le montant hors-taxe, le montant de la TVA, et là aussi le montant, mention, facture impayée pour la somme de, etc. hors-taxe et pour la somme de TVA. Et vous avez un récapitulatif de toutes les factures qui n'ont pas été payées par le client. Voilà, c'est plus simple que de lui envoyer 10 duplicatas de factures. On lui envoie un état récapitulatif. Cet état doit être conservé dans la compta. Il faut absolument en conserver un dans la compta. D'accord ? Et puis l'administration peut très bien, dans le cadre d'un contrôle fiscal, en faire la demande. Ou même, même pas dans le cadre d'un contrôle fiscal, c'est tout simplement vous faire la demande de cet état récapitulatif, puisque vous, vous allez évidemment demander le remboursement de la TVA. Donc il va falloir justifier. Alors évidemment, le client, le débiteur qui est assujetti à la TVA, qui va recevoir le duplicata de factures ou l'état récapitulatif, évidemment. Lui aussi, que doit-il faire ? Il doit opérer une rectification. Pourquoi ? Parce que quand j'achète TVA déductible, il a peut-être déduit la TVA. Il a probablement déduit la TVA. Donc évidemment, la TVA qu'il a déduit, remise en cause de la déduction initiale. Donc lui aussi doit faire une rectification. D'accord ? Donc ça, c'est évidemment essentiel. C'est-à-dire que lui, il doit reverser la TVA déduite. Qu'il a déduite, il doit la reverser auprès du trésor public, bien évidemment. Voilà. Donc concernant cette récupération, alors ensuite, une fois, là ce sont, on va dire, les principes et conditions d'une restitution de la TVA. Après, il y a des modalités de restitution. C'est-à-dire comment ici vous allez récupérer cette TVA, donc le vendeur, comment va-t-il la récupérer ? Alors il y a deux possibilités. La première, c'est de récupérer cette TVA par imputation de la TVA due sur, je dirais, sur ce que vous allez collecter ensuite, parce que vous avez d'autres affaires. Vous allez continuer à vendre. Donc vous allez récupérer la TVA que vous aviez sur ce client, sur ce que vous allez collecter ultérieurement, ici, et vous allez pouvoir vous faire éventuellement rembourser. Et le remboursement, la demande de remboursement, doit être faite au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de laquelle vous avez constaté le non-encaissement de cette TVA. Donc jusqu'au 31 décembre de la deuxième année. Donc si, admettons, vous étiez sur une affaire impayée en 2008, vous avez jusqu'au 31 décembre 2010 pour demander le remboursement. Voilà. Donc récupération du remboursement de cette TVA. Voilà. Et cette TVA récupérée, elle est mentionnée sur la déclaration CA3 puisqu'il y a une déclaration, il y a un cadre. Dans le cadre B, on inscrit ce montant de TVA à récupérer. Voilà concernant, ici, ces modalités de récupération de la TVA. Ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est qu'on a dit tout à l'heure concernant ces affaires impayées qu'il faut justifier. Il faut apporter une preuve. Évidemment, il faut apporter une preuve de l'irrecouvrabilité que le client ne peut pas payer. Alors si, admettons, vous apportez comme preuve, admettons, vous dites, voilà, moi, ce client est en difficulté. Pour l'instant, je n'ai rien encaissé. J'ai fait des relances, mais je n'ai rien encaissé. Et j'ai constaté, puisque ce client, je pense qu'il ne va pas me payer, j'ai constaté une dépréciation de 100% de la créance en comptabilité. J'ai déprécié de 100% ma créance. Est-ce que c'est suffisant pour récupérer la TVA ? Non. Le fait d'avoir constaté, par exemple, 100% de dépréciation sur la créance n'est pas suffisant pour pouvoir récupérer la TVA. Donc attention, il y a évidemment une preuve qui doit être apportée pour pouvoir récupérer la TVA. Alors, les preuves qui sont évidemment apportées sont notamment, vous avez votre client qui est parti sans laisser d'adresse. Ça, c'est bon. OK. Vous avez un client qui est parti sans laisser d'adresse. Vous avez votre client qui est mort. Il est décédé. Ça aussi, c'est bon pour la preuve. Vous avez un client qui vous a fait un règlement avec un chèque volé. C'est bon. Vous avez bien la preuve de l'irrécouvrabilité ici de la créance. Vous avez un client qui a, tout à l'heure, on l'a dit, si vous avez déprécié 100%, ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous avez déprécié 100% que ce sera suffisant. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez à apporter cette preuve. Le fait de transmettre, je donne d'autres exemples. Ce sont des exemples qui sont aussi, qui figurent dans la jurisprudence. Le fait de transmettre, par exemple, votre dossier à une société d'assurance crédit. De transmettre ce dossier parce que, justement, vous avez un problème de recouvrabilité sur cette créance. Ce n'est pas une preuve pour pouvoir récupérer la créance, la TVA sur la créance. Vous voyez ? Donc, transmettre le dossier à une société d'assurance crédit, ce n'est pas suffisant. D'accord ? Ici, pour constater la TVA à récupérer ici. Le versement aussi d'une indemnité dans le cadre d'un contrat d'assurance crédit. On vous verse une indemnité parce que, justement, vous aviez un contrat d'assurance. En cas d'impayé, on vous verse une indemnité. Ce n'est pas suffisant pour, ici, donc, considérer que la créance est irrecouvrable et que vous allez pouvoir récupérer la TVA. Voilà. Donc, il y a, effectivement, à apporter la preuve de l'irrecouvrabilité. En fait, il faut pouvoir démontrer que toutes les poursuites que j'ai intentées n'ont abouti à rien et que, dans ce cas, évidemment, le débiteur ne pourra plus payer la société, ici, enfin, l'entreprise. Et dans ce cas-là, il va falloir, évidemment, apporter cette preuve. Voilà. Concernant, ici, cette irrecouvrabilité, bien sûr, nous avons le cas des procédures collectives parce qu'évidemment, en cas de procédure collective, s'il y a une liquidation judiciaire, par exemple, on a le jugement, évidemment, de cette liquidation judiciaire. Donc, si le jugement est prononcé de la liquidation judiciaire d'une entreprise défaillante, à partir du moment où il y a un jugement qui prononce la liquidation, c'est bon. Vous allez pouvoir récupérer la TVA. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le certificat du syndic, on dit, ou le jugement de clôture. Donc, vous avez, dès le jugement de la liquidation de l'entreprise, vous pouvez récupérer la TVA. Voilà. Donc, dans le cas des procédures collectives. Voilà. Concernant ces affaires impayées, ici, donc, annulées ou impayées. Nous passons, donc, au dernier point, obligation, donc, troisième section, ici, étudiée dans cette séance, l'obligation des assujettis. Alors, obligation des assujettis avec des problèmes d'identification. Alors, il va falloir s'identifier. Donc, je commence, pardon, par les obligations d'identification des redevables. Alors, il va falloir, donc, vous déclarer auprès du centre des impôts. D'accord. Cette déclaration que vous allez faire auprès du centre des impôts, vous allez la faire auprès du centre de formation, dit, des entreprises, dans les 15 jours qui débutent, enfin, dans les 15 jours qui suivent le début de vos opérations. Donc, ça, c'est une déclaration que vous devez faire, ici. D'accord. On va vous attribuer un numéro d'identification pour tous les redevables de la taxe, tous les assujettis redevables de la taxe qui sont dans l'Union européenne. Voilà. Alors, c'est un numéro, alors, bon, un numéro avec 13 caractères, bon, le code du pays, un nombre clé, un numéro de sirène, enfin, bon, un numéro d'identification. Vous avez un exemple de numéro avec FR pour la France et FR. Après, vous avez code pays, etc., etc. Voilà. Et ce numéro, il doit absolument figurer sur toutes les déclarations qui sont destinées à l'administration, bien sûr, mais aussi sur les factures. Donc, ça, c'est important. Le numéro d'identification intracommunautaire. Si vous n'avez pas indiqué votre numéro d'identification intracommunautaire, dans ce cas-là, il y a des règles particulières concernant la TVA. Donc, attention, il faut absolument, bien sûr, mentionner ce numéro. Voilà pour l'identification. Pour les obligations concernant la facturation. Alors, évidemment, quand vous êtes ici, bien sûr, entreprise, prestataire de services ou livraison de biens, il faut respecter les règles, bien sûr. Vous devez délivrer une facture. Donc, ça, c'est obligatoire. Pour tout ce qui est livraison de biens ou prestations de services, il faut une facture. Pour un à-compte, là aussi, s'il y a de la TVA exigiblement de l'acompte, il faut, bien sûr, un document, une facture. Donc, ces factures doivent être remises à partir du moment où il y a le fait générateur. Donc, dès la réalisation du fait générateur, d'accord ? Évidemment, et cette facture, ici, doit être conservée en double. Vous avez toujours un double à conserver dans votre comptabilité, bien sûr. Vous en envoyez au client, mais vous avez à conserver le double. Et sur la facture, doivent apparaître les mentions, la date de facturation, le numéro d'ordre, le nom du vendeur, le prestataire, bien sûr, et puis celui du client, je le vois à qui, bien sûr. Le numéro individuel d'identification de la TVA, on en a parlé ici. Et pour chacun des biens que vous allez vendre ou des services, la quantité sur la facture, la dénomination, qu'est-ce que vous avez vendu, des savonnettes, des téléviseurs, le prix hors-taxe, le taux de TVA qui est applicable à cette prestation ou à cette livraison de biens. Ensuite, vous pouvez très bien accorder des rabais, des remises, des ristournes. Dans ce cas-là, vous allez avoir rabais, remises, ristournes. Toutes ces réductions doivent figurer sur la facture, ici. Le total hors-taxe, la taxe correspondante, ici, bien sûr. Et enfin, la date de règlement qui est convenue, ici, pour cette facture. Voilà. Donc, ce sont, évidemment, des règles à respecter. En cas de non-respect des obligations que nous venons de préciser, évidemment, vous pouvez avoir le cas où aucune facture ne sera établie. Vous réalisez une prestation de service ou une livraison de biens, pas de facture. D'accord ? Donc, livraison sans facture ou prestation de service sans facture. Dans ce cas-là, bon, évidemment, le vendeur et l'acheteur sont solidairement responsables. Il faut faire attention parce qu'évidemment, on se dit, l'acheteur, bon, par exemple, vous dites à votre, vous connaissez un entrepreneur de travaux publics ou là, vous ne pouvez pas me faire devant, là, devant chez moi, là, un petit, réaménager un petit peu le vent de chez moi, en pierre, etc. Bon, je vous paye comme ça, sans facture. Bon, ben, voilà, ça arrive. Et bien, dans ce cas-là, évidemment, attention, c'est, vous êtes aussi en tant que client responsable. D'accord ? Il y a le vendeur et le client qui sont solidairement responsables. Alors, maintenant, on peut avoir le cas, je fais une facture de complaisance. Pourquoi je fais une facture de complaisance ? Parce que cette facture de complaisance, je fais apparaître une TVA. Et moi, par exemple, l'acheteur, j'ai une facture de complaisance avec une TVA. Qu'est-ce que je vais faire de cette TVA ? Je vais la déduire. D'accord ? Évidemment, déduction de la TVA avec une facture de complaisance, c'est possible, mais il y a des sanctions. Une amende fiscale qui s'élève à 50% du montant de la TVA correspondante. Donc là, évidemment, non-respect des obligations. Et pour terminer, les obligations d'ordre comptable. Bien sûr, il faut tenir une comptabilité, puisque tout assujetti à la TVA doit justifier toutes ses opérations, donc une comptabilité avec son chiffre d'affaires, donc bien sûr ici, pour justifier toutes les opérations que vous avez réalisées au cours de l'exercice. D'accord ? Avec, bien sûr, toutes les pièces justificatives, donc ça, c'est très important, pour tout assujetti à la TVA ici. Vous allez devoir aussi, bien sûr, ventiler les affaires par taux d'imposition. Alors ça, c'est évidemment, puisque nous avons étudié la semaine dernière, il y a plusieurs taux d'imposition, il y a le taux 19,6, il y a le taux 5,5, il y a le taux 2,1. Donc il faut ventiler toutes vos affaires par taux d'imposition ici. Alors évidemment, cela peut entraîner des difficultés, on va dire, pour le petit commerçant, parce que le boulanger, quand vous venez le voir, évidemment, il ne va pas vous faire une facture à chaque fois que vous achetez votre baguette. Évidemment. Donc évidemment, pour ces entreprises qui réalisent auprès des consommateurs des ventes au comptant, dans ce cas-là, avec évidemment des encaissements espèces, par exemple, on ne peut pas avoir de facturation, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, il y a des méthodes qui sont proposées par l'administration pour pouvoir justement ventiler ici ce chiffre d'affaires. Alors, il y a trois méthodes qui sont proposées. La méthode, on va dire, A, qui distingue tous les achats par taux de vente. Alors, tous les achats par taux de vente, on dit, sont comptabilisés au prix d'achat TTC. Bon, alors, vous achetez à un prix d'achat TTC, vous avez tous vos achats, et les recettes que vous allez encaisser au cours d'un mois vont être réparties en proportion, donc, des achats du mois. Alors, on pourrait prendre un exemple. Vous achetez, donc, bon, on va dire un commerçant qui achète pour revendre, qui achète des disques pour les revendre, admettons, et qui va, donc, encaisser au comptant toutes ses ventes. D'accord ? Eh bien, il va avoir des achats ici, enfin, les disques, encore que les disques ne sont pas soumis. Ça dépend, évidemment, des taux d'imposition. Donc, on ne va pas prendre l'exemple des disques. On va prendre un exemple où il y a des achats à la fois avec un taux de 19,6 et un taux de 5,5. Donc, vous achetez avec des taux de 19,6 et de 5,5. Et, en fait, vous allez répartir votre chiffre d'affaires en fonction de vos achats. Vous avez acheté pour, admettons, 100 à 19,6 et 100 à 5,5. Moitié à 19,6, moitié à 5,5. Votre chiffre d'affaires, vous allez le répartir comment ? Moitié à 19,6, moitié à 5,5. Au prorata des achats, tout simplement. Au prorata des achats. Il y a une deuxième méthode. Les achats sont distingués par taux de vente comptabilisant valeur théorique de vente, taxes comprises. Alors là, avec, en plus, on additionne la marge moyenne. C'est-à-dire, bon, j'achète toujours 100 à 19,6. J'achète 100 à 5,5. Mais à ces achats de 100, je vais rajouter la marge. 100 plus la marge de 30 pour les achats à 19,6. Plan 100 plus la marge de 50 pour les achats à 5,5. Je vais avoir mes achats TTC avec la marge. Et après, je ventile mon chiffre d'affaires en proportion de ces achats, ici, donc, TTC avec la marge. Après, on peut faire aussi la méthode C, marge pour chaque produit. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours la marge pour chaque produit. On a parfois des marges par catégorie de produit. Parce que pour chaque produit, ça paraît plus compliqué à faire. Mais c'est une possibilité aussi. Voilà, donc ça, c'est pour le cas, évidemment, des commerçants qui ne peuvent pas, évidemment, facturer à chaque vente. D'accord ? Déclaration paiement de la TVA. Donc, ici, déclaration paiement de la TVA. Dans le cadre du régime réel normal, on va avoir une déclaration qui va être mensuelle. D'accord ? Une déclaration mensuelle qui est adressée à la recette des impôts, ici. On peut opter pour une déclaration par voie électronique. Aujourd'hui, c'est possible. Un télérèglement de la TVA est possible. C'est de plus en plus souhaité, d'ailleurs, par l'administration fiscale, ici. On a... C'est obligatoire pour les grandes entreprises. Il y a une direction qui s'appelle la Direction Générale des Grandes Entreprises. Il y a à peu près 28 000 entreprises en France qui sont concernées par cette télédéclaration et télérèglement. Ici, donc, obligatoire. Pour les autres, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez opter pour le télé-règlement ou la télédéclaration, mais ce n'est pas une obligation. Pour les grandes entreprises, c'est obligatoire. Elles n'ont pas le choix. D'accord ? Donc, toutes les entreprises qui relèvent de la DGE doivent obligatoirement faire une déclaration, évidemment, sur Internet. Voilà. Et puis, il y a le régime dit simplifié. Le régime simplifié, donc, cette fois-ci, vous n'allez pas faire une déclaration mensuelle, mais vous allez faire une déclaration annuelle. Et vous allez payer des accomptes trimestriels. Et après, on va faire une correction, évidemment, de cette liquidation annuelle de l'impôt. On reverra cela, bien sûr, puisqu'il y aura études plus en détail de ces deux régimes. Le régime réel normal et le régime réel simplifié. Merci. Merci. Merci.